Nous allons voir les inéquations du premier degré à une inconnue, chapitre 2, 3ème, et la première partie consiste à tester les valeurs d'une inéquation. Dans quelques rappels de vocabulaire, on va dire que 2 plus 4 est égal à 6 est une égalité, il y a bien un symbole égal, alors que 1 strictement inférieur à 4 est une inégalité, puisqu'il y a donc le symbole inférieur. De même en termes de vocabulaire, 2x plus 4 est égal à 6 est une équation, puisqu'on a l'égalité du premier degré, puisqu'il n'y a que des x à la puissance 1 à une inconnue car il n'y a que des x, donc on appelle ça une équation du premier degré à une inconnue, alors que 2x plus 4 inférieur à 6 est une inéquation, on voit le changement de vocabulaire au lieu d'équation, on parle d'inéquation dès qu'on a une expression strictement inférieure, strictement supérieure, inférieure ou égale, supérieure ou égale à une autre. Donc ici, 2x plus 4 inférieur à 6 est une inéquation, du premier degré toujours, car on n'a que des x à la puissance 1 à une inconnue, car il n'y a qu'une seule variable x. En termes de notation, un dernier rappel, la première écriture se lit x strictement supérieur à 3, on rajoute souvent l'adverbe strictement pour qu'il n'y ait pas de confusion, et la deuxième inégalité se lit x supérieur ou égal à 3, c'est-à-dire que dans la deuxième inégalité, on accepte éventuellement l'égalité. Il y a deux possibilités, soit x est plus grand que 3, soit x est égal à 3. Dans le premier cas, on dira strictement ce cas supérieur, car on considère que le cas où x est supérieur à 3. A partir de ces quelques rappels, on peut confirmer que 3 supérieur ou égal à 3 est une égalité qui est vraie, car 1 est inférieur à 3. 3 supérieur à 3 est une égalité qui est fausse, puisqu'un nombre n'est jamais supérieur à lui-même. 3 supérieur ou égal à 5 est une égalité qui est fausse, 3 n'est pas ni plus grand ni égal à 5. 5 inférieur à 3 est une égalité qui est fausse, il y avait une erreur. Et 5 supérieur ou égal à 3 est une égalité qui est vraie. Le premier exemple d'exercice qu'on peut vous poser est de déterminer si le nombre 3 est solution ou non de cette inéquation. Donc on me donne 3x plus 2 strictement inférieur à 10, on me demande si 3 est solution. L'idée est de remplacer x par 3 dans l'expression de gauche, donc 3 fois 3 plus 2 qui est égal à 11. On ne dit pas directement que c'est inférieur à 10, je ne le sais pas. Je fais le calcul 3 fois 3 plus 2, je tombe sur 11, et là je peux conclure. Je sais que 11 est plus grand que 10, et comme 11 est plus grand que 10, je vois bien que je ne vérifie pas la condition qui est donnée dans mon énoncé. Donc 3 n'est pas solution de cette inéquation. Deuxième exemple ici, le nombre 3 est la solution de l'équation de moins 4x plus 1 inférieur à x moins 7. Là on va calculer séparément, d'abord le membre de gauche en remplaçant x par 3, donc moins 4x plus 1 ça fait moins 4 fois 3 plus 1 qui va faire moins 11. Je calcule le membre de gauche, je ne dis pas lequel est supérieur ou inférieur, je les calcule séparément, x moins 7. Je remplace x par 3, 3 moins 7 est égal à moins 4, et maintenant je peux comparer moins 11 et moins 4. Je sais, attention, on signe au sens des inégalités avec les nombres relatifs, moins 11 est strictement inférieur à moins 4, donc pour la valeur 3 on a bien la première expression, moins 4x plus 1 inférieur à x moins 7, du coup 3 est bien solution de cette inéquation.